Salut, j'ai construit ce vélo qui utilise l'énergie du soleil pour alimenter un moteur et une batterie tampon. Et cette vidéo va vous montrer la fabrication. A cause de la raréfaction du pétrole et des taxes carbone à venir, le marché des véhicules thermiques va se réduire. Pour autant, la voiture électrique n'est pas forcément la bonne solution, car vouloir garder le même confort avec une technologie différente ne fait que déplacer le problème. L'électrique a sa place quand il se limite seulement à des véhicules légers. Les vélos mobiles sont des vélos couchés avec un terrainage qui réduisent les frottements de l'air, ce qui, comparé à un vélo traditionnel, permet de rouler à des vitesses plus élevées pour un moindre effort, tout en étant protégé des éléments. Le problème, c'est qu'ils sont lourds dans les montées et une assistance électrique est la bienvenue. Si on ajoute des panneaux solaires sur le toit, on peut alors rouler quasiment indéfiniment s'il y a du soleil. Et ça, c'est possible uniquement parce que le véhicule reste léger et efficace. Alors j'ai décidé de construire un prototype de vélo solaire qui sera peut-être un véhicule du futur. Je me suis pas mal renseigné, j'ai préféré partir d'une base déjà existante. J'ai trouvé un tricycle couché de la marque ICE, que j'ai acheté sur le Bangouin pour 1200€. Les prix sont plus élevés que les vélos traditionnels, principalement parce qu'il y a peu de demandes. Parce que je me sentais pas de faire toute la mécanique moi-même, car c'est pas mon domaine. Donc je me suis dit que c'est bien de partir d'une bonne base. J'ai quand même remplacé les freins à tambour de 70mm par des 90mm. Et toute la roue pour remettre un neuf et augmenter la sécurité de freinage. Les pneus ont été remplacés par des cheval de Marathon Plus. Et j'ai refait un peu de maintenance sur les gaines, les dérailleurs, les plateaux. Donc pour remettre tout ça un peu en bon état de route, en passant par le magasin Vélofasto à Rennes, où j'ai eu de bons conseils. Après avoir dessiné quelques modèles en 3D, selon des idées assez stylées que j'avais en tête, je me suis aperçu que sur des versions d'essais grandeur nature, c'était un peu moins stylé. Donc j'ai épuré les formes et je suis revenu à un design un peu plus simple. Donc pour gagner en aérodynamisme, il faut avoir un objet en forme de goutte d'eau. C'est-à-dire arrondi sur l'avant et très effilé sur l'arrière pour minimiser la traînée d'air. J'ai donc fabriqué la structure avec des tubes carrés d'aluminium de 25 x 25 x 2 mm. Donc ces 5 montants verticaux serviront également à supporter les panneaux solaires sur le toit. Ensuite j'ai courbé à la main et à la centreuse des tubes d'aluminium creux de 10 mm de diamètre. Donc ça m'a pris un peu de temps de trouver la bonne disposition, à la fois légère et solide. Mais après plusieurs essais, je pense avoir trouvé la bonne forme. Je faisais mes ajustements en fissolant les tubes d'aluminium. Puis quand ils avaient leur place définitive, il fallait aplatir les tubes d'alu à la pince pour augmenter la surface de contact. Et percer de part en part, puis rifter pour que ça ne bouge plus. A la fois sur les tubes ronds entre eux, et également sur les gros tubes carrés, donc la structure la plus solide. Et pour mieux voir les volumes, j'ai entouré de cellophane, la structure alu. Et ça avait l'air de convenir, donc une fois la forme validée, j'ai demandé à des amis soudeurs de sécuriser ma structure. Alors la cédure alu, c'est peu accessible à des amateurs, donc pour ça il faut compter sur la solidarité entre connaissances. J'ai donc plusieurs points d'appui sur le track, à l'arrière, sur les deux bras avant, et sur la baume. Et ensuite je me suis inspiré des kayaks, pour ajouter la peau à mon embarcation. Donc sur les petits chantiers navals, ils utilisent de la toile de nylon balistique sur une structure de kayak. Et ensuite résiné pour rendre l'embarcation étanche. Donc j'ai donc fait la même chose, j'ai fait des essais avec des draps, des vieux draps, que je me suis mis autour. Et je me suis fait une version finale en découpant le nylon aux bonnes dimensions, et en cousant la toile sur ma structure alu. Il faut garder une bonne tension à chaque fois, mais je trouvais ça comme activité assez calme et apaisante, surtout avec un podcast ou un peu de musique. Donc les bords se découpent avec un fer chaud, pour éviter que la toile s'effiloche. Et pour ça j'ai pris un gros fer à souder. Une propriété de ce tissu, c'est qu'il est légèrement thermorétractable. Bon c'est pas très clair au début, mais en passant plusieurs fois le fer à repasser sur la surface, on se rend compte que la toile va se tendre comme un pot de tambour, et va y poser les formes parfaitement. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose. La prochaine étape consiste à résiner la toile. Donc ça doit se faire à température d'une vingtaine de degrés. J'ai rentré le vélo dans la maison pour la suite. J'ai appliqué la résine époxy sur l'ensemble du nylon balistique, face extérieure et après face intérieure. J'ai utilisé un petit peu moins d'un litre de résine au total. Et même si je travaille sur des petites surfaces, je me suis comme demandé s'il n'y a pas des alternatives moins polluantes. Donc peut-être des pistes de réflexion pour les prochains prototypes. D'ailleurs, il y a tout un projet à l'ADEME, pour lequel je contribue, qui vise à concevoir le véhicule du futur. Donc ce sont des véhicules plus légers que les voitures traditionnelles, plus facilement réparables, plus économiques, entre le vélo et la voiture électrique. Donc il y a plusieurs équipes qui travaillent dessus, notamment le Mosquito et le Vélio, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Et au final, je suis assez content du résultat, parce que c'est la rigidité que je recherchais. Ensuite, le capot a été découpé pour que je puisse rentrer du véhicule. Donc ce n'est pas très pratique pour entrer et sortir, mais je suis sûr qu'on pourra trouver des améliorations pour les prochaines versions. J'ai donc fabriqué la porte avec la technique de stratification. Donc il s'agit d'un sandwich de styrodur et de fibre de verre, pour gagner de la rigidité sur cette partie démontable. Mes premiers essais étaient complètement catastrophiques, parce que la résine a bouffé le polystyrène. Et même au niveau de la forme, ça remonte un peu trop haut, ça ne laissait pas beaucoup d'espace pour bouger, malgré les deux bosses sur le dessus pour les genoux. La version suivante a été beaucoup plus simple et beaucoup plus courte. Il n'y a que le bas des jambes qui sont couvertes. Je garde une bonne liberté de mouvement en haut du corps, au détriment un peu de l'aérodynamisme. Et cette fois, le carénage était vraiment complet et fonctionnel. Après, j'ai été faire des essais sur route. Avant, j'étais autour de 25-26 km à l'heure. Et avec, je suis plutôt autour de 28-29. Donc j'ai un gain assez minime. Ce n'est pas non plus foufou. Mais en tout cas, je suis protégé des éléments. Ça ne me ralentit pas, donc c'est déjà un positif. Et ça me protège aussi de la pluie et du soleil. Donc je pense que je vais quand même le garder. Ça rajoute un petit peu de poids. On va dire que résine, plus toile, plus les tubes d'aluminium fins, ça rajoute 5 kg. Donc ce n'est pas non plus énorme, énorme. Et ça a l'avantage de me protéger des éléments. C'est une version amateur, il n'y a que plein de défauts. Je pense que si je l'avais vraiment bien bien fait, j'aurais pu gagner beaucoup plus. Les 5 montants verticaux sont ajustés pour accueillir 2 panneaux solaires. Achetés chez un partenaire de ce projet. C'est l'entreprise What You Need. C'est l'entreprise belge qui s'est spécialisée dans le solaire. Ils m'ont fait 50% sur les panneaux pour les tester sur la route. Pour le moment, je n'ai fait que des essais au sol, en hiver et à Brest. Donc j'arrive à une production de 60-70 watts maximum sur 100 watts théorique par panneau. Donc c'est moins que ce qui est annoncé par le constructeur. Mais j'espère qu'après en été, le rendement sera bien meilleur. Normalement, ça devrait l'être. Ce sont des panneaux souples et légers. Donc c'est idéal pour mon projet. Ils sont plus chers comparés à des panneaux classiques. Donc on verra s'ils valent vraiment le coup et s'ils résistent aux vibrations sur la route. La partie suivante concerne la batterie. Donc normalement, avec le solaire, je dois produire en continu. Et la batterie n'est là que pour lisser les variations. Donc par exemple, si je suis sur une route ombragée ou s'il y a un nuage qui passe. J'ai fait le pari de fabriquer ma propre batterie à partir d'éléments de récupération pour minimiser l'impact écologique. Puis comme j'avais une recherche constante, la batterie ne sera pas non plus trop sollicitée. Et je vais pouvoir augmenter sa durée de vie. J'ai donc démonté des batteries récupérées par Clément, un ami. Et j'ai testé chaque cellule. Donc j'ai gardé uniquement celles qui avaient un voltage supérieur à 3 volts. Et une résistance interne inférieure à 100 mini-ohms. Donc j'aurais fait des cycles de charge, décharge, recharge pour obtenir leurs caractéristiques. Et je les ai laissées un mois dehors pour vérifier qu'elles ne se déchargeaient pas toutes seules. Et sur les 300 cellules récupérées, j'en ai gardé que 112, les meilleures. Pour construire ma batterie de 850 Wh. Bon après c'est quand même un travail assez long de tout dépiauter, de nettoyer, de trier, etc. J'ai emprunté une imprimante 3D pour fabriquer des supports de cellules 18650. Pour les assembler entre elles. Et une soudeuse par point pour assembler en série des paquets de cellules pour obtenir 17 Ah. Sous 51 volts nominal en m'aidant du site Repac Air. J'ai acheté un BMS qui sert à contrôler la charge des batteries. Et il m'a coûté 20€. Et c'est la seule dépense que j'ai à faire pour cette batterie. On gardait que les bandes de nickel. Et sinon cette batterie, l'ensemble m'aurait coûté pratiquement 1000€ neuf. Donc merci à l'asso Anunbi pour toutes les infos de programmation et d'électricité. J'ai fait des tests de charge-décharge avec la batterie. Avec une résistance thermique. Pour voir s'il n'y a pas d'éléments qui surchauffent par rapport à l'autre. Et pour l'instant, j'ai eu aucun problème. J'ai trouvé une boîte aux dimensions juste, parfaite. Et un petit peu de mousse pour éviter les chocs. Et ma batterie était prête. Passons maintenant au moteur. C'est un moteur roux qui m'a été vendu par Déclic Eco. Il m'a aussi fait une remise parce qu'il est partenaire de mon projet. Lui, c'est un artisan qui est spécialisé sur la construction et sur les voyages en vélo solaire. On a pu vraiment discuter sur ce qu'il me fallait comme matériel. Ce moteur permet de régénérer l'énergie en freinant. Il a déjà fait ses preuves sur de nombreux SunTrips. Dans le kit, j'avais le moteur roux. Pour lequel j'ai dû refaire des pattes pour maintenir ce gros moteur en place. J'avais aussi un contrôleur qui, comme son nom l'indique, contrôle la charge du moteur. J'ai un cyclanalyste, qui est un peu l'ordinateur de bord et fait aussi l'interaction entre tous les capteurs et le contrôleur. J'ai installé le capteur de pédalier, la manette de gaz, le niveau d'assistance et le capteur de frein régénératif. Et tout le câblage pour optimiser les emplacements. Il faut garder les câbles courts et aussi les protéger, éventuellement ressouder certaines parties. Donc ça, ça prend un peu de temps. Dans le kit, j'ai eu aussi un régulateur MPPT Boost pour la sortie des panneaux solaires. Il a une efficacité de 94% et transforme le courant des panneaux solaires en une tension adaptée à ma batterie. Et tout ça est géré par le cycle Analyst. Et enfin, j'ai rajouté des éclairages pour ma signalétique. J'ai utilisé un Arduino Nano qui gère une bande de LED autour du vélo. J'ai codé plusieurs fonctionnalités. Donc j'ai des kinotans à droite et à gauche, à l'avant et à l'arrière du vélo. Alors tout est programmable, je peux vraiment coder comme je veux. Donc c'est pas parfait, mais pour un début, je suis assez content de pouvoir créer ça moi-même. Et je laisse le code en open source pour ceux qui veulent regarder ça. Et j'ai aussi rajouté un mode stop, relié à la commande de frein. Et j'ai aussi des warnings et des lumières de visibilité. Par contre, en pleine journée, ça se voit un petit peu moins, c'est dommage. Mais c'est comme mieux que rien. J'ai rajouté deux options. La première, ce sont des garde-boue sur les deux roues avant. Donc j'ai directement rifté sur la structure en aluminium. Pour me protéger ensuite des éclaboussures quand il pleut. Et ça fonctionne assez bien, en tout cas, pendant mes tests. Et la deuxième option, c'est un poncho que j'ai scratché sur la structure, sur la toile. Pour me protéger de la pluie quand il y a un peu de vent latéral. Et en vrai, ça fonctionne assez bien, malgré la vitesse ou le vent. Donc voilà, c'est après le setup que j'ai dans le vélo. Donc j'ai ma manette de gauche ici, qui gère le frein gauche. Avec la manette de gaz et les niveaux d'assistance. Ça, c'est pour les clignotants droite et gauche. J'ai aussi la manette de droite avec le frein régénératif et le frein de la roue droite. J'ai mis mon téléphone ici. Là, j'ai un peu de rangement sur les droites à gauche pour mettre dans des événements de pluie ou un peu de trucs à manger. Là, j'ai une gourde, deuxième gourde. Le capot qui est ici, qui peut s'enlever avec des scratchs. Et les panneaux solaires qui sont au-dessus. Donc c'est à peu près ça la vue que j'ai depuis mon poste de pilotage. La visibilité après est relativement bonne. Je ne vois pas forcément ce qui est tout en haut, ni après trop trop bas. Donc je me soulève un petit peu. Mais globalement, j'ai quand même une assez bonne visibilité de manière générale. Je peux aller à droite et à gauche sans trop de problème pour des véhicules, des piétons ou d'autres obstacles qui peuvent être sur la route. Sinon, en termes de vitesse, je roule en moyenne autour de 26-27-28 km à l'heure, en moyenne sur des grandes distances, sur 100 km. Et après, sur du plat, je peux faire facilement du 40 km. Et dans les descentes ou en forçant un peu plus, je suis à 45-50 km. Après, de toute façon, je moline et après c'est dangereux, donc je ne vais pas forcément beaucoup plus vite. Mais je trouve que c'est quand même une bonne moyenne pour un vélo de ce genre. En tenue de route, c'est plutôt pas mal. Je n'ai que quelques vibrations après sur la route, malgré la suspension arrière. Alors, mais du coup, les virages, parce que comme j'ai rajouté pas mal de poids et aussi la hauteur des panneaux solaires, il faut que je prenne attention, on ne peut pas faire des virages trop vite ou trop serrés, sous peine après de me retourner, ça m'est quasiment arrivé une fois, d'être seulement sur deux roues sur le côté. Et juste, il faut faire attention, on ne peut pas aller non plus trop vite dans les virages, c'est la seule contrainte. On peut voir, c'est quand même assez nuageux. Malgré ça, je produis 1 ampère et je consomme 2 ampères, je suis à 500 watts, à 51 volts. Donc là, avec ce temps-là, je consomme deux fois plus que je produis. Bon, après, c'est un temps vraiment très très nuageux, donc ça passe encore. Et l'intérêt, c'est que dès qu'il y a un peu de soleil, bah, comme maintenant, là, ça recharge immédiatement. Donc, il faut faire un peu attention quand il y a de la circulation, surtout en ville. Donc, c'est pour ça que je l'ai peint en couleur fluo. C'est très très moche, mais au moins, je n'ai pas trop de problème de visibilité et les gens me voient vraiment sur la route. Voilà, donc le vélo est prêt. Je me suis pas mal amusé à le construire. Donc, ça rejoint deux choses que j'aime vraiment dans la vie, c'est apprendre et créer. Bon, après, là, j'ai fait ça en deux mois dans le garage de chez mes parents. Donc, il y a forcément des améliorations possibles dans le futur. En termes de budget, pour arrondir, j'en ai pour autour de 600 euros pour les deux panneaux solaires, 1000 euros de moteur et d'électronique, donc tout ce qui est contrôleur, etc. 1500 euros pour le vélo et un peu de remise en état. 25 euros pour la batterie. Et 300 euros pour le carénage. Donc, ça fait un total autour de 3500 euros. Donc, ce qui est comparé à des vélos électriques du marché, c'est quand même plus élevé, c'est plus cher. Mais ça reste encore comparable, surtout pour des vélos qui sont, pour un vélo solaire autonome. En termes de performance, c'est assez prometteur, parce que là, je suis un peu plus de 6 Wh par km quand je roule à 28 km à l'heure. Donc, l'équivalent n'est pas tout à fait exact, mais si on le compare avec un véhicule thermique, puisque ce ne sont pas les mêmes encombrements, mais je consommerais autour de 0,06 litres de gasoil par 100 km. Donc, ça serait 100 fois plus économe qu'une voiture classique. Bon, et la prochaine vidéo, ça sera sur la remorque solaire, qui va m'accompagner derrière le vélo, qui va servir à la fois pour transporter des affaires, et aussi toujours produire un peu d'électricité. Donc, je ne sais pas, c'est important de le dire, mais bon, abonnez-vous pour voir la prochaine vidéo, et après, plus tard, sur le tour d'Europe, que je prévois de faire, dans vraiment pas très longtemps. Allez, ciao !